on va commencer par ouvrir la bourriche donc vous avez un zip qui fait tout le tour on l'ouvre on peut l'enlever complètement à l'intérieur vous allez avoir deux zips on va ouvrir également du côté du bouchon vous allez avoir un scratch à l'intérieur on va pouvoir enlever ce qui va libérer le bouchon on va retirer de l'autre côté l'autre extrémité et ensuite on va pouvoir tirer et faire sortir la vessie pour faciliter le désenfilage on va pousser d'un côté et tirer de l'autre donc on va prendre la vessie neuve on va la mettre bien à plat avec le bouchon vers le bas on va attraper l'extrémité sans bouchon on va rentrer du même côté que le trou de la valve donc pour céder le début on va le plier un petit peu voilà comme tout à l'heure on va attraper l'extrémité d'un côté on va pousser d'un côté et tirer de l'autre donc j'ai la vessie de l'autre côté et on va faire comme ça tout le tour pour le deuxième virage je vais faire comme le premier je vais plier un peu la vessie pour pouvoir simplifier son passage je pousse ce qui est important c'est de l'amener jusqu'à la fin du virage ensuite je vais prendre la valve je vais la rentrer de ce côté là je vais la faire sortir par le trou bien scratcher s'assurer que la vessie n'est plus pliée bien droite et je vais pouvoir refermer et je vais remettre le filet donc je remets la fermeture éclair voilà la bourriche flottante est prête à être utilisée il n'y a plus qu'à gonfler